Sud Radio, c'est excellent, Judith Bélaire. Bonsoir à tous, c'est excellent, ravie d'être avec vous ce soir comme tous les dimanches sur Sud Radio. A mes côtés en studio, plusieurs belles personnalités aujourd'hui. Un homme au parcours riche de ceux qui incarnent l'esprit français, homme d'Etat, ancien ministre et président du conseil institutionnel. Il est devenu auteur et homme de théâtre. Et oui, vous l'avez reconnu, c'est bien Jean-Louis Debré qui nous vient accompagner de sa co-auteur et compagnonne sur les planches comme dans la vie, Valérie Beauchenec, pour nous raconter entre autres évidemment leurs pièces en cours au théâtre de Passy à Paris, ces femmes qui ont réveillé la France. Vous le savez, dans cet excellent, nous créons le lien entre tous ceux qui incarnent la volonté de faire propre à l'excellence française. Puisqu'une idée d'entreprise qui réussit, c'est avant tout une bonne idée. Qui de mieux que celui qu'il a eu pour nous en donner quelques clés ? En seconde partie de cette émission, ne ratez pas le dirigeant et fondateur de Valerti, Vincent Führer, spécialiste du rehaussement d'immeubles au cœur de nos capitales françaises, qui vient partager avec nous son chemin atypique. C'est excellent, bienvenue chez vous. Jean-Louis Debré, Valérie Beauchenec, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. Alors je le disais en introduction, vous êtes tous les deux à l'affiche de ces femmes qui ont réveillé la France, une pièce que vous avez co-écrit, mise en scène de mémoire par Olivier Massé, au théâtre de Passy à Paris. En ce moment, on en écoute un petit extrait. Louis Michel, voici les charges retenues contre vous dans l'acte d'accusation. Les Bouchicot rénovent, transforment, modernisent sans cesse le magasin, les frères Vidot prennent peur et cèdent leur part. Désormais, le couple Bouchicot a les coudées franches. Les, en 1862, Jeanne Chauvin, licenciée en droit, docteur en droit, licenciée en philosophique, veut devenir avocat. Vous êtes bien sur Sud Radio et vous venez d'entendre un extrait de la pièce Ces femmes qui ont réveillé la France, jouée et co-écrite par Jean-Louis Debré et Valérie Beauchenec. Alors dans ce court extrait, vous nous parlez donc de Louise Michel, de Jeanne Chauvin, parmi tant d'autres femmes connues, au moins connues, qui ont contribué clairement à la splendeur de la République française par leurs actions. Puis j'ai noté, alors l'un et l'autre, vous pouvez peut-être me répondre chacun à votre tour, mais j'ai noté que la première star sur scène, c'est quand même Marianne. Oui, Marianne, parce que Marianne c'est le symbole de la République. Et qu'au moment de la Révolution, on s'est dit, il faut donner à la France une image, un symbole. Alors certains voulaient le coqoulois, mais ce n'était pas très glorieux de donner à la France l'image de l'animal de Basse-Cours. C'est d'ailleurs l'époque où les philosophes considéraient qu'une nation, qu'un pays, c'est comme un être humain, ça naît sa vie. Alors les hommes voulaient un homme, mais très vite, on a décidé que l'emblème de la France serait une femme, parce qu'elle incarne la fécondité et c'est l'avenir. D'accord, c'est pour ça. Et après on lui a choisi un prénom. Les révolutionnaires sont très pénétrés des idées de Voltaire, ils ne veulent pas un prénom trop chrétien, mais le peuple de France à cette époque-là est pénétré des valeurs chrétiennes. Alors les deux prénoms les plus utilisés, c'est Marie et c'est Anne. D'accord, vous voyez, je vais me coucher moins bête ce soir, Jean-Louis Debré. Oh non, pas ça, ne me couchez pas trop tôt alors. Alors justement, est-ce que vous cherchez, par exemple Valérie, vous allez peut-être pouvoir me répondre, est-ce que vous cherchez à redonner une place à ces femmes justement, qui ont construit la République autant que les hommes, et même parfois plus pour certaines ? Bien sûr, en fait l'histoire est écrite par les hommes la plupart du temps, et donc on a voulu parler de ces femmes souvent inconnues ou méconnues, et puis des grandes voix. Et ce qui a été intéressant, c'est de remettre en lumière ces femmes qui souvent partaient de rien, c'est-à-dire que dans la vie elles étaient, comme on dit, pas forcément bien nées, et par la force de leur courage, leur combativité, leur envie d'être une femme et de pouvoir avoir les mêmes droits que les hommes, et bien elles ont réussi à construire, à vivre comme elles avaient envie de l'entendre. Et ça c'est formidable, et on a aussi bien sûr à côté de ces inconnues, parlé des grandes voix qui ont guidé aussi ces femmes qui leur montraient le chemin. Et c'est vrai que c'est important, non seulement de leur rendre hommage, mais aussi de se rendre compte que ce message qu'elles avaient, il est d'une actualité incroyable, et que justement, en parlant de ces femmes, c'est une sorte de miroir de notre époque. C'est une pièce très actuelle, parce que toutes ces femmes, de la première bachelière, la première médecin, la première avocate, avaient compris la République. La République c'est la liberté, naturellement, la liberté d'aller et de venir, mais elles avaient compris qu'il n'y a pas de liberté sans égalité. Et combien ce message... Et il n'y a pas d'égalité sans fraternité, on suppose. Et il n'y a pas de liberté et d'égalité sans fraternité. C'est ça la République. Et ce n'est pas un combat contre les hommes. Ce n'est pas un combat pour un être humain unique, non. Elles disaient toutes, il y a des hommes, il y a des femmes. Mais nous voulons, nous femmes, puisque nous sommes républicaines, avoir les mêmes droits, les mêmes statuts que les hommes. La République c'est faire ensemble en fait. La République c'est faire ensemble sans inégalité. Avec nos différences. Avec nos différences. Et la différence, il y avait un poète qui disait « Enrichissez-vous de la diversité des autres ». Et c'est très important. Car pour faire un peuple, pour faire une nation, il faut s'enrichir de la diversité des autres, à condition que les autres acceptent la République. Et donc la liberté, c'était un peu le maître mot de ces combattantes de la lumière, mais par rapport aux autres valeurs essentielles de la République, par exemple. Il y a la liberté, il y a l'indépendance. Quelque chose de vraiment très important, puisque ces femmes à l'époque, si elles n'avaient pas eu la chance d'être éduquées, souvent elles étaient livrées à elles-mêmes, ou alors elles dépendaient d'un père, ou ensuite du mari. Et si elles n'étaient pas mariées ou lâchées par leur mari, souvent c'était des femmes qui se retrouvaient dans la misère, et qui se livraient à la prostitution. Enfin, des choses terribles, on ne se rend pas compte à quel point, heureusement du merci, ça a changé. L'éducation les sauvait, quoi. Enfin, que ça continue à être le cas d'ailleurs. Ah, comment ça les sauvait, justement. Oui, c'est le maître mot qu'on retrouve aujourd'hui, l'égalité des chances. Bien sûr. Que vous soyez homme ou femme, vous devez avoir l'égalité des chances dans la vie, à chacun son travail, à chacun son boulot, mais égalité. Tout est parti d'une femme dont personne ne parle, qui est la première bachelière. Oui. C'est une jeune femme qui voulait faire des études supérieures, et malheureusement, elle ne peut pas, parce que le baccalauréat était interdit aux jeunes femmes. Elle s'est battue, battue, toute sa vie seule, seule au départ. C'était ça ma question d'après, elle était seule dans son combat ? Au début, elle était seule, et puis elle a été entourée d'un certain nombre d'hommes et de femmes qui ont compris qu'il n'y aurait pas d'égalité dans ce monde si, dès le départ, on orientait les femmes vers la sortie. Et donc, après beaucoup d'efforts, beaucoup de travail, après avoir vu tous les recteurs, elle a finalement... Julie Victoire Daubier, elle s'appelle, c'est une petite fille de bain-les-bains dans les Vosges, et elle a pu avoir son baccalauréat. À l'époque, le ministre était très hésitant, il a fallu l'intervention du Conseil des ministres pour qu'elle devienne la première femme à avoir le baccalauréat. Elle a ouvert les portes de l'égalité professionnelle à toutes les femmes. Et pourtant, les femmes n'ont eu le droit d'avoir un compte bancaire qu'en 1967, en France. Oui, il a fallu attendre 1967, mais il a même fallu à Troisième République autoriser les femmes à porter un pantalon dans la rue. Oui, c'est vrai, c'était scandaleux. Alors, ces femmes, on le dit, s'il y a la première bachelière, il y a la première médecin, elles sont aux côtés de Simone Veil ou de Georges Sand dans le spectacle. Comment est-ce que vous les avez choisies, en fait, ces femmes ? Parce qu'il y en a beaucoup des femmes qui ont construit la République. Il y en a beaucoup. Alors, ça vient d'abord d'un livre, ces femmes qui ont réveillé la France. On a gardé le titre. Et justement, on s'est orienté sur les pionnières et les premières après la Révolution. Et donc, à partir de là, naturellement, il y a eu ces fameuses grandes voies dont je parlais tout à l'heure. Et puis, au fur et à mesure des recherches, ces inconnues qu'on a trouvées. Et après, juste le choix, c'est vrai qu'il y a les incontournables. Justement, parce qu'elles sont les premières. C'est-à-dire, le bac permet les autres études. On est en 1861. Et après, en 1864, il y a Madeleine Brest qui va être la première femme médecin. Mais elle entend ça. Elle se dit, mais pourquoi pas moi ? Et donc, quand elle était petite, on lui avait dit, mais toi, tu seras une bonne infirmière. Donc, c'est l'action par l'exemple. Exactement. Tu ne pourras jamais devenir médecin. Et cette petite musique lui revient. Elle lui dit, mais non, je vais m'inscrire. Et là, bon, voilà. C'est l'accès aux études supérieures. Et à côté de ces pionnières, comme l'a dit Valérie, il y a les grandes voix, ces grands intellectuels, comme Colette, comme Georges Sand, qui ont donné à des générations l'envie de se battre, l'envie de combattre et l'envie de créer une société qui ne soit pas simplement républicaine par le nom, mais qui soit républicaine par la réalité. C'est-à-dire qu'elle permette aux femmes et aux hommes d'accéder librement au métier et à la vie qu'ils souhaitent. Et alors, ce projet, vous avez décidé de le faire ensemble en partant de quels constats, tous les deux ? De quelle envie ? Jean-Louis Debré. Si vous voulez, j'ai commencé ma carrière comme magistrat. Ah bon ? Oui, juge d'instruction. Je ne vous ai pas eu d'ailleurs devant moi. Non, a priori. Je m'en souviendrai. A priori, moi aussi, je m'en souviendrai. Et j'avais fait un livre sur la justice au 19e siècle. Et un jour, je me suis dit, mais il y a sûrement eu une première avocate. J'ai interrogé un peu les gens, les spécialistes. Oui, probablement, mais personne ne savait qui. Et c'est un an en archive. Et de même que j'avais fait un deuxième livre sur les oubliés de la République. Les oubliés de la République parce que l'histoire est écrite par les hommes. Les hommes parlent les hommes. Et il y a pourtant dans notre histoire des femmes dont on a oublié le nom qui ont contribué à faire avancer notre société. et quand j'ai fait ça, je me suis dit, mais il y a une première bachelière. Il a fallu que je la retrouve. Et donc, on est allé aux archives. Et puis, il y a une bachelière. Oui, il y en a eu, mais quand ? Pas vous dire, on ne sait pas. Donc, il a fallu reprendre archive par archive. Tout un travail de recherche. Un travail d'archive, oui, parce que, heureusement, tout est consigné. Et puis après, Jean-Louis m'a proposé justement de travailler sur ce sujet avec lui pour qu'il y ait ces deux voix, l'homme, les deux regards, l'homme et la femme. Puis nos deux personnalités aussi qui sont assez différentes. Bon, vous réglerez vos comptes sur scène, mais pas la radio. Merci à tous les deux. À mes côtés ce soir, les excellents Jean-Louis Debré et Valérie Beauchenec qui sont rejoints dans pas très longtemps par le non moins excellent entrepreneur d'un nouveau genre. Restez connectés pour savoir justement quel genre. C'est Vincent Führer. A tout de suite. Vous avez choisi Sud Radio et vous avez bien raison. C'est excellent pour encore trois bons quarts d'heure. Dans un petit moment, nous serons rejoints par Vincent Führer, l'entrepreneur à la bonne idée, créateur et dirigeant de Valerti. Mais tout de suite, on continue avec l'ancien ministre devenu auteur et comédien Jean-Louis Debré et Valérie Beauchenec, la spécialiste du mime qui porte haut sa voix désormais. Tout deux, elle affiche de ces femmes qui ont réveillé la France en ce moment au Théâtre de Passy à Paris. Alors Jean-Louis Debré, je le rappelle pour les auditeurs, votre père, Michel Debré est un des rédacteurs de la Constitution de la Vème République. Ce n'est pas vrai. En fait, c'est Jacques Chirac en studio, je voulais dire. Je me suis trompée. Excusez-moi, chers auditeurs. Et puis, vous êtes ensuite devenu l'homme politique qu'on connaît, Jean-Louis Debré. Est-ce que c'était une évidence ? Est-ce que c'était un chemin tout tracé dès le plus jeune âge ? Comment vous êtes tombé dedans ? Non, je ne suis pas tombé dedans. Vous avez cherché. Je ne me suis pas fait mal. Non, j'ai commencé ma vie politique, ma vie professionnelle par 20 ans de juge d'instruction. Bien sûr. Et vous savez, j'avais une angoisse. Je peux vous le dire. Allez-y, je vous en prie. On est là pour ça. Je ne voulais pas devenir un vieux. D'accord. Et alors, après 20 ans de magistrature, je me dis, tu ne peux pas être un vieux juge blasé, résilé, sceptique qui ne vit qu'avec des voyous. Alors, je me suis engagé en politique. Et en rentrant dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale que j'allais présider quelques années plus tard, je me disais, tu ne peux pas devenir un vieux politique sans idée qui va en fonction des vents. Je n'avais qu'une obsession d'être ce vieux politique. Et aujourd'hui, à mon âge, être un jeune comédien, c'est fantastique. Vous n'êtes même pas un vieux politique. C'est magnifique. Je crois que l'engagement politique, ça correspond à un moment parce que la République, la République, elle a besoin que des femmes et des hommes s'engagent, sinon elles meurent parce qu'elles ne vivent que par l'engagement public. Bien sûr. Mais il y a un moment où l'engagement politique qui est extrêmement contraignant et encore plus contraignant aujourd'hui que jadis, il faut le lâcher pour ne pas donner le sentiment de s'accrocher à des branches et être sensible aux sirènes des uns et des autres. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui, tout à fait. Et alors justement, vous dont le père a quand même rédigé la constitution de la Vème... Mais c'est surtout mon père. Oui. Qu'est-ce que ça vous inspire ? J'ai du mal à me concentrer quand je vous pose des questions, Jean-Louis Debré. Je ne sais plus si c'est vous ou Chirac, là. Écoutez, je vais vous dire. Allez-y. Et qu'est-ce que ça vous inspire le désir de VIème République dont on entend parler en ce moment, beaucoup ? Oui, d'abord, je ne voulais pas parler de politique, mais ça veut dire quoi ? Est-ce que la VIème République, ça veut devenir ou veut revenir à la IVème République ? Vous savez qu'on oublie, mais la IVème République, il y avait, les gouvernements duraient six mois. Oui. Et le gouvernement de la France n'était pas dirigé, il n'y avait pas de politique étrangère, d'ailleurs, on l'a bien vu, ça a été l'effondrement. Est-ce qu'on veut revenir à cela ou à un autre régime ? Alors, on ne dit pas lequel. Et quand je vois les tenants de la VIème République, c'est exactement celles et ceux qui ont conduit la France pendant la IVème République et qui ont fait que ce pays n'est plus... C'est-à-dire les extrêmes, quoi. Voilà. Donc, je crois simplement que l'important, c'est d'avoir une classe politique avec des jeunes qui s'engagent, qui s'engagent sur des idées et non pas sur des postes. Par idéal, c'est ça. Par idéal. Et puis, qu'il y ait une rotation parce que la vie change, la vie se transforme et donc, attirons de jeunes. Mais pour attirer, il faut être exemplaire et il ne me semble pas que l'exemplarité soit à part Sud Radio. Parlons vrai sur Sud Radio. Valérie Bouchenec. Il y avait une chose... Jean-Louis, il y a une espèce de métaphore comme ça. C'est un petit peu comme au football. Quand ça ne va pas, est-ce qu'on change les règles du football et on élargit les buts ou on change d'équipe et on change d'entraîneur ? Voilà. Bonne question, ça. Qu'est-ce que vous en pensez, Jean-Louis Debré ? Écoutez, la question est intéressante. Alors, on va changer un peu de sujet. On va revenir à tous les deux puisque l'échange est sympathique. Vous êtes en couple à la vie et à la scène. Alors, forcément, on se demande comment s'il un peut aller sans l'autre ou comment ça fonctionne, tout ça, entre vous deux. Valérie Boschenec, tenez, allez-y. Écoutez, oui, en tout cas, c'est formidable de pouvoir vivre cela ensemble. La troisième vie de Jean-Louis comme ça, de jeune comédien et moi, effectivement, de comédienne qui revient sur scène quelque part après 25 ans d'absence. c'est le retour pour tous les deux. Est-ce que forcément, c'est mêlé à une forme d'intimité qui vous aide peut-être, qui vous porte sur scène ou c'est complètement l'inverse ? Vous oubliez que vous êtes ensemble quand vous êtes devant le public ? Je pense qu'on est très naturel, c'est-à-dire qu'on reste nous-mêmes. Vous avez des gens qui sont très différents, nous, on reste nous-mêmes. Jean-Louis est plutôt pudique et on reste pudique sur scène. Même un moment où je représente Georges Sand et lui, Michel de Bourges et voilà, dès qu'il y a un rapprochement physique, ça le gêne. C'est drôle parce que du coup, les gens, sachant que nous sommes en chambre dans la vie, en rient et puis, ils aiment aussi comme ça, ces petits moments. Vous savez, c'est ça le miracle du théâtre, c'est qu'à partir du moment où vous rentrez sur la scène, vous n'êtes plus, vous-même. Vous êtes le personnage que vous incarnez et vous oubliez tout et vous avez une obsession que de retenir l'attention du public. Vous regardez ces femmes et ces hommes qui sont là, qui sont venus vous voir, qui espèrent apprendre quelque chose, qui veulent rire, qui veulent se distraire et c'est à vous, non pas de les faire venir vers vous, mais c'est à vous d'aller vers eux et ça, c'est fantastique. Vous leur donnez en fait, c'est ça, vous leur offrez ce moment. On leur offre comme ils nous offrent. On parlait en rentaine de ce moment du trac et de ces choses-là et ce qui est formidable, c'est que quand le rideau est tiré, on entend la rumeur, le murmure de la salle et en fonction, on sait comment on va aborder la salle et aller la chercher et on se trompe rarement par rapport à ça. Ce qui fait que si, si c'est une salle plus, en fait, quand on s'en appelle plus difficile, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont moins vite, tout de suite réagir, sourire, rire, parce que c'est aussi une pièce très drôle, eh bien, il faut donner encore plus d'énergie pour aller chercher les gens et après, ils nous le renvoient très très bien. Alors Valérie Bochanac, vous êtes une spécialiste du mime au départ. Oui. Vous avez été très proche d'ailleurs du regretté emblématique Mime Marceau qu'on connaît tous, même les jeunes générations pour le coup. C'est un mime qui parle. Voilà, c'est ça. C'était la question. Vous m'avez fait louper la surprise. Alors justement, vous avez co-écrit un ouvrage avec lui, le Mime Marceau Entretien et Regards, aux éditions d'Art Sommo-J. Je ne sais pas si on peut encore le trouver ce livre. Alors on le trouve mais sur des sites d'occasion. D'accord. Et alors, vous l'avez beaucoup accompagné lors de sa dernière création de sa compagnie, la nouvelle compagnie Marcel Marceau, Les Contes Fantastiques. C'était un maître pour vous, on imagine. Totalement. Comment on passe justement du silence à la parole quand on est comédienne ? Alors, en fait, c'est un long cheminement puisque j'ai retourné la question que j'enlouillais. En fait, il faut savoir que déjà à l'école Marceau, c'était une école pluridisciplinaire et que le Mime, c'est 17 ans de ma vie à cette époque-là au moment où je rentre à l'école, c'est trois ans de formation, c'est des écoles un peu à l'américaine où on apprend à danser, à jouer la comédie aussi, en parlant, puisque Marcel Marceau avait reçu cette éducation, ces différentes disciplines. Et puis après, on développe des courants, des chemins. Et puis moi, c'est vrai qu'on a travaillé avec M. Marceau sur ses 50 ans de carrière pour qu'il y ait un livre, ce livre qui parle de sa vie, de son parcours, de ses passions, de ses grandes rencontres parce qu'on a oublié ses 50 ans. À l'époque, c'était 50 ans de carrière puis après, il a fait 60 ans de carrière mais il a rencontré les plus grandes du monde. C'était 300 jours de représentation sur 365. C'est énorme. C'est énorme. Il n'y avait pas, s'il y avait eu Internet aujourd'hui, bon, à l'époque, ce serait incroyable. Lui, tous les gens qui en parlent, c'était la plupart du temps, des gens qui l'avaient vu sur scène. Après, bien sûr, il y avait les émissions télé à l'époque, tout ça. Et puis après, c'est un travail, après l'écriture, c'est un travail aussi d'assistanat à la mise en scène et d'écriture aussi. Très formateur, c'était vraiment votre mentor. Vous savez, en fait, c'est un maître. Il y a quelques disciplines comme ça où on parle de maître et un maître, c'est quelqu'un qui a une connaissance et qui la transmet. Et je me souviens, j'avais un jour posé la question, mais est-ce qu'on peut devenir un maître si on n'a pas eu un maître ? Et on m'a dit, logiquement, non. parce que vraiment, c'est-à-dire qu'on passe à une dimension, c'est à la fois une dimension philosophique. On ne peut pas transmettre si on ne nous a pas transmis, en fait, c'est ça ? Oui, enfin, je pense que c'est à un tel niveau. Marcel Marceau avait eu un maître, Étienne Decroux et Charlie Chaplin. Et ce maître, il ne l'avait pas eu directement. On a des influences et ces influences nous permettent d'aller plus loin, de comprendre, en fait, parce qu'on parle de la... Et après, j'ai travaillé la voix aussi. Alors aujourd'hui, je suis mal placée pour dire ça puisque j'ai été... Je suis un peu plus... Vous avez trop crié sur scène. Voilà, non, pas crié, non, c'est chaud et froid. Oui, voilà, Mais bon, ça me donne une petite voix grave. Est-ce que vous avez un maître en politique, Jean-Louis Debré ? Euh... Bonne question. Oui, moi, je me suis toujours défini comme étant profondément gaulliste. Oui. Et donc, j'avais un maître qui était le général de Gaulle, qui était un maître qui incarnait pour moi la France et une certaine idée de l'État et de la société. Et puis, mais c'était pas un maître, c'était un ami, c'était une rencontre avec Chirac. en politique où on n'est pas fidèle et bien pendant 25 ans on s'appelait pratiquement tous les jours. Je savais quand il disait la vérité alors qu'il ne parlait pas. On se parlait... Ce qui était assez exceptionnel en politique, c'est qu'on se parlait par les yeux. On n'a pas besoin de parler. Et la période... Ça peut être pratique parfois. Oui, mais je comprenais tout à fait ce qu'il vous dit. Et la période la plus intense a été lorsqu'il a quitté le pouvoir parce que les choses sont ainsi une fois que vous n'êtes plus au pouvoir. Vous voyez tout le monde progressivement partir et vous voyez celles et ceux qui restent et qui sont fidèles parce qu'ils n'ont rien à attendre. Et je me souviens tous les soirs j'allais marcher avec lui au boulevard Saint-Germain à Paris et puis on allait prendre un petit rhum. À la rhumerie ? À la rhumerie. À la rhumerie. C'était là où il avait pris des rassons dans l'adolescence et souvent on marchait on ne parlait pas mais je savais Il vous parlait dans le silence. Souvent il me prenait par la main et je sentais surtout aux derniers moments de sa vie je savais que par la pression qu'il faisait sur ma main s'il avait compris ce que je lui avais dit ou pas compris. On le disait Rantenne il nous manque à tous M. Chirac et il y a justement l'hypolitique aussi de cette époque-là qui était peut-être un peu plus incarnée. Oui, oui sûrement mais attention aussi nous sommes une époque où les réseaux sociaux sont instantanés puisque aujourd'hui vous regardez tous ces enfants ils sont là avec leur smartphone on ne vit plus on vit à travers des images qu'on vous envoie et donc on vit dans un monde de l'individualisme et de l'instantané et je crois que ça tue toutes les idées tout engagement politique je crois que on fait des journées nationales mais je voudrais qu'on crée une journée nationale sans téléphone L'appel est lancé sur Sud Radio et c'est excellent en compagnie de Jean-Louis Debré et Valérie Bochenec et on revient dans un instant avec Vincent Führer à la tête de Valerti ou de l'immobilier d'un autre genre vous allez pouvoir le découvrir et pour cela restez là on revient Merci d'écouter Sud Radio c'est excellent et c'est votre émission celle qui raconte les chemins de ceux qui font tous les jours le pari de l'excellence Nous sommes ce soir en compagnie du couple d'étonnants Jean-Louis Debré et Valérie Bochenec et on retrouve l'entrepreneur convaincu et spécialiste du rehaussement d'immeubles Vincent Führer Bonsoir et bienvenue Vincent Bonsoir Judith Bonsoir à tous Alors Vincent Führer je l'ai dit à l'instant vous faites du rehaussement d'immeubles chez Valerti la société que vous avez créée il y a maintenant 4 ans qu'est-ce que c'est le rehaussement d'immeubles ? Alors la création de Valerti est venue d'un constat plutôt simple une problématique dans notre société qui est comment créer du logement dans les grandes villes de France où on manque de logement et surtout de foncier et ajouté à cette problématique la dimension environnementale aussi est venue s'ajouter à l'équation et donc la réponse est venue plutôt rapidement en me disant comment je peux répondre à ce sujet et j'ai lancé l'idée de créer des surélévations c'est-à-dire d'acheter des droits de surélévation auprès de bâtiments existants de co-propriétaires pour monter deux ou trois étages supplémentaires pour créer des logements et en même temps rénover le bâti existant et au niveau environnemental l'impact est plutôt fort parce qu'on évite déjà l'étalement urbain et la rénovation énergétique des bâtiments est financée par l'économie privée Donc finalement en fait c'est une réponse à la surpopulation des villes de demain aussi quoi votre défi Alors ça ça peut répondre de manière on va dire limitée parce qu'on ne crée pas des opérations de taille très importante non plus mais ça peut participer justement à cette problématique C'est une des solutions Parce que vous vous dites que vous construisez la ville sur la ville en fait Oui exactement On construit la ville sur la ville parce que dans Paris vous prenez Paris Lyon par exemple ou Bordeaux ce sont des vides tellement denses où les fonciers existants ne sont plus là donc il faut détruire pour reconstruire Moi mon idée c'est pas celle-ci c'est de construire sur ce qui existe aujourd'hui Donc conserver le bâti existant Et c'est pas trop compliqué justement à réaliser ces projets-là ? C'est extrêmement compliqué c'est pour ça qu'on est très peu d'acteurs sur le sujet on était 4-5 au départ et beaucoup ont laissé Et vous êtes combien maintenant ? On est 1 ou 2 je pense D'accord Donc il y a très peu d'acteurs qui sont sur ce créneau-là c'est-à-dire qui achètent des droits et qui construisent Et pourquoi c'est aussi compliqué ? Alors c'est compliqué sur plusieurs aspects c'est compliqué déjà sur l'aspect administratif entre autres les permis de construire dans les grandes villes Paris et Lyon Oui c'est des validations à étage quoi Voilà c'est des validations à étage les processus sont plutôt longs donc il faut être patient et avoir beaucoup de résilience Combien de temps sur un projet Vincent Furet ? En moyenne l'obtention du permis on met un an un an et demi Ah oui ? Donc après il faut construire ? Et construire un an Donc c'est 3 ans quoi Oui c'est ça Et ensuite vous avez au sein des copropriétés donc auprès desquelles on achète des droits sur les patients beaucoup de réunions à faire pour obtenir les accords Donc il y a beaucoup de pédagogie Alors quand vous avez une copropriété où il y a 5-6 copropriétaires ça peut aller un peu plus vite quand vous avez 30 copropriétaires il y a un peu plus de patience à avoir Est-ce que ça leur coûte de l'argent aux copropriétaires ? Alors dans mon mécanisme ça ne leur coûte rien du tout Ah ! Alors comment vous faites ? Ça leur apporte uniquement Oui ? Ben c'est très simple je vais les voir en leur expliquant que leur bâtiment a un potentiel de droit de surélévation je détermine une valorisation de leurs droits et eux me cèdent ce droit-là D'accord Ensuite le gain qu'ils obtiennent est réparti de manière différente en fonction de la nature de la copropriété Si la copropriété est en bonne santé et qu'il n'y a pas de travaux nécessaires ce gain financier est réparti entre tous les copropriétaires Donc ils récupèrent un chèque quoi ? Un chèque qui aujourd'hui est fiscalement défiscalisable Voilà défiscalisable il n'y a pas d'impôts on peut en parler sur les lois qui ont été mises en place et si la copropriété est en difficulté et qu'elle a beaucoup de travaux à réaliser on peut intervenir pour rénover le bâti existant D'accord Alors justement le réhaussement d'immeubles ça intervient au sein des grandes métropoles françaises forcément donc vous êtes sur Paris-Lyon pour l'instant Est-ce que vous avez le projet de continuer à vous diversifier et si oui par exemple quelle ville vous feriez emprunter ? Oui alors on a été approché par Marseille alors parce que vous connaissez Marseille avec les problèmes d'éboulements d'immeubles enfin d'incérité qu'il y a eu donc c'est une réponse aussi à la rénovation des immeubles insalubres par l'économie privée Donc il y a un vrai travail social aussi en fait Oui il y a une dimension sociale extrêmement forte Bordeaux également est une ville qui peut s'y apprêter toutes les grandes métropoles D'accord Mais mon idée c'est plutôt de me concentrer sur Paris Pardon ? Non c'est Paris, Lyon, Bordeaux, Marseille D'accord Et puis on verra après comment ça évolue C'est pas mal Voilà Jean-Louis Debray est-ce que vous êtes d'accord avec l'idée que ces villes de demain justement elles doivent se densifier vers le haut est-ce que c'est une bonne solution ? Oui parce que ça gagne ça préserve la campagne ça préserve les alentours Simplement il y a un problème de densité Quand on construit un immeuble il y a une densité prévue il faut faire changer cette densité ça c'est la première chose Et deuxièmement quand on a construit un immeuble est-ce que l'on peut facilement sur cet immeuble reconstruire un autre immeuble ? Il faut vérifier avant Oui alors il y a énormément bien sûr il y a des études donc les contraintes quand vous me posiez la question est-ce que c'est difficile ? Oui du point de vue administratif mais du point de vue technique également Donc à chaque bâtiment une étude poussée est faite avec nos différents bureaux d'études qui regardent la structure la capacité portante de l'immeuble entre autres si celui-ci peut ou pas supporter la surélévation et on adapte le procédé constructif et le nombre d'étages que l'on met sur le bâti existant Et quand vous choisissez un immeuble est-ce que justement vous faites faire tous ces diagnostics en amont pour pas justement enclencher un processus qui peut pas finir ? Obligatoirement Obligatoirement pendant la phase de permis de construire on travaille sur ces aspects techniques qui sont obligatoires et nécessaires et comme ça je l'aurai un peu plus tranquille aussi Alors il y a aussi un problème de la densité de la population car il y a des quartiers on le voit bien dans les grandes villes où il ne faut pas augmenter cette densité car à ce moment-là se posent des problèmes de sécurité des problèmes d'accessibilité des problèmes de collège des problèmes de tout ce que vous voulez et donc attention à construire des villes humaines et ne pas des villes totalement inhumaines Oui c'est ça dans mon processus justement je parle d'opérations à taille humaine je suis toujours sous le seuil C'est des petites copros Oui c'est ça et les programmes créés c'est 8-10 logements maximum après en effet on peut avoir des problématiques de densité mais quand on parle de densité attention il y a plusieurs types de densité c'est pas uniquement la construction parce que par la construction on peut également travailler sur l'aspect environnemental c'est-à-dire végétaliser apporter des bâtiments plus clairs pour diminuer l'empreinte carbone il y a toute une démarche qui peut être aussi complémentaire Et ça c'est une volonté très claire de votre part aussi il y a une volonté humaniste Ah oui dès le départ dès le départ très importante chez vous Avant tous les engagements qu'on peut entendre aujourd'hui sur l'environnement c'était un de mes objectifs Ça commence par là quoi Oui C'est vrai qu'il y a un gros problème actuellement de ces logements qui sont très très mal isolés finalement et qui contribuent au réchauffement climatique tout à fait directement Il y a ce sujet-là qui est très clair et surtout les copropriétaires aujourd'hui être copropriétaires alors à savoir que c'est quand même spécifique à la France vous prenez vous allez en Allemagne 80-90% des Allemands ne sont pas propriétaires c'est dans notre ADN D'accord Et l'idée si vous voulez c'est de conserver quand même cela sans contraindre les propriétaires par la rénovation énergétique Donc à un moment une copropriété qui doit rénover les copropriétaires qui n'ont pas les moyens pour différentes raisons comme aujourd'hui avec les difficultés qu'on peut rencontrer la cession d'un droit sur élévation peut leur permettre de rénover C'est du gagnant-gagnant Comment est-ce que vous êtes tombé là-dedans vous aussi j'ai envie de dire ça Comment est-ce que vous avez commencé Valerti Est-ce que c'était par volonté justement de créer ce projet-là que vous aviez en tête depuis longtemps ou est-ce que c'était une continuité normale de votre chemin parce que je sais que vous avez fait une vingtaine d'années dans l'immobilier comme auparavant Qu'est-ce qui vous a donné envie ? Il y a plusieurs motivations Oui dans l'immobilier je suis tombé très jeune dans l'immobilier on pourra en parler si vous voulez depuis une vingtaine d'années Vous n'avez pas tombé trop ? Non non j'ai bien amorti la chute C'est pas homéiste non plus Et j'étais pendant la moitié de cette période-là dans un groupe qui est Nexity que tout le monde connaît et par rapport à mon caractère à mon tempérament les grosses sociétés et les différents échelons hiérarchiques ça ne me convenait pas forcément et je n'avais pas assez de liberté comme je suis une personne qui est née libre comme on dit donc j'ai besoin de liberté dans tout ce que je fais et dans mes actions et dans mes pensées il fallait que je crée une entreprise qui me ressemble Avec la bonne idée quoi Avec la bonne idée et dans un milieu qui était plutôt complexe le monde de l'immobilier de la promotion immobilière donc pas marcher sur les plates-bandes des grands opérateurs parce que sinon je vais me faire écraser et en ayant une spécificité D'où la niche ? D'où la niche et cette spécificité est apparue Valérie Beauchenec qu'est-ce que ça serait votre définition de la liberté ? Quelle question ? Je vous pose une colle La liberté La liberté d'être soi-même de pouvoir vivre ses rêves Voilà ma définition de la liberté Se mettre en action Et vous Jean-Louis Lebré ? Faire ce qui te plaît pourvu que ça ne gêne pas la liberté des autres C'est ça Ça s'arrête comme en celle des autres C'est très important en République Finalement tous les trois vous êtes un pur produit de la République française les uns comme les autres à des niveaux très différents Bon Jean-Louis Lebré on l'a dit tout à l'heure c'est comme une évidence dans votre parcours Valérie Beauchenec vous avez quand même beaucoup défendu aussi le patrimoine culturel français à travers le mime Marceau et d'autres actions Oui je continue avec l'association que j'ai Voilà Un musée pour le mime Tout à fait Et puis vous Vincent Furet vous avez monté l'escalier social un peu par la force du poignet quand même Est-ce que c'est quand même ça l'exception française finalement ? On va commencer par vous Vincent Furet L'exception française je ne sais pas l'escalier social enfin l'ascenseur social Moi je dis l'escalier parce que c'est un petit peu plus adulte Oui ou l'échelle tout un symbole derrière mais mon parcours est un peu particulier parce que je suis aussi une famille modeste et très modeste même on peut dire et donc généralement on reproduit on reproduit le schéma de ses parents J'ai vu d'ailleurs une étude là-dessus sociologique qui disait que l'ascenseur social il n'est pas en panne mais il avance enfin il monte tout doucement D'où l'escalier Voilà D'où l'escalier parce que du coup voilà fils ouvrier on reproduit généralement et on reproduit le schéma le schéma familial Parental Voilà parental et donc du coup je n'ai pas reproduit le schéma parental ni familial parce que la vie a fait que du coup j'ai eu un choc des épreuves de vie ça entraîne dans le détail qui ont fait que du coup il fallait que je me débrouille tout seul assez rapidement donc c'est à ces moments-là où on passe un cap et où on se dit le schéma standard ou familial n'est pas forcément la référence donc on s'ouvre un petit peu à l'extérieur on essaie de voir ce qui se passe à l'extérieur et on se rend compte qu'il y a plein de possibilités et qu'il n'y a pas de limites et donc c'est un peu ma philosophie et donc je suis parti dans des aventures Tout est possible Tout est possible et les solides Justement avec les échecs aussi j'allais pas dire même avec mais justement avec les échecs c'est très important Les échecs pour moi ce sont des expériences et donc ça fait grandir Donc il vaut mieux avoir beaucoup beaucoup d'échecs Vous êtes d'accord avec ça J'ai envie de vrai ? Je vous vois haucher de la tête On ne peut pas souhaiter à nos compatriotes beaucoup d'échecs L'échec il faut s'enrichir par l'échec Ce que je crois que ce qui est très important c'est l'important c'est d'abord parce que notre ami est d'une famille modeste mais à l'origine ma famille est une famille très modeste et c'est grâce aux instituteurs de la république les hussards noirs de la république comme Peggy les appelait que génération après génération la famille a pu se développer avoir des médecins de grande qualité etc. Ça c'est un rendant hommage au système français de l'instruction publique Deuxièmement la deuxième notion et c'est là où je suis inquiet qui a favorisé le développement de grandes familles c'est la notion de famille et de solidarité familiale et là dans le monde moderne on fait tomber un peu cette notion de famille et les instituteurs la cellule familiale et la culture car je suis essentiel je crois qu'on apprend à s'élever à changer de condition à découvrir de nouveaux horizons par la culture le livre le théâtre la peinture c'est là où la femme et l'homme s'extériorisent et je voudrais que dans chaque école de France il y ait des cours de peinture des cours de théâtre des cours ça ouvre l'horizon des ateliers d'écriture parce que c'est là où la femme ou l'homme vont se repiller sur eux-mêmes pour pouvoir mieux s'extraire Valérie Bouchenech moi je viens de province et quand j'entends Jean-Louis dire ça je dis c'est bien c'est formidable de parler des banlieues et si on parlait de la province et si quand on est jeune et quand on est en province on avait le droit de pouvoir faire du théâtre on avait le droit de pouvoir apprendre à chanter et d'avoir les moyens d'eux parce qu'il n'y a pas les moyens d'eux en province et non non mais moi j'ai dû attendre d'être à Paris il y a 17 ans et demi pour monter à Paris et pour faire ce que j'avais envie de faire sinon autour de moi il y avait très peu de choses possibles merci à tous les trois et merci à vous d'écouter Sud Radio nous sommes avec l'ancien homme politique devenu auteur et comédien Jean-Louis Debré la spécialiste du mime Marceau ça peut être très nécrologie comédienne ben non vous êtes un jeune comédien on a dit tout à l'heure laissez-moi m'exprimer et je vais y arriver l'entrepreneur engagé et volontaire dirigeant de Valerti Vincent Furet restez là nous on revient Sud Radio c'est excellent Judith Bélair c'est excellent c'est parti pour encore un quart d'heure d'échange autour de cette excellence française polyforme qu'il est important de défendre pour la voir vivre encore longtemps sur Sud Radio ce soir nous sommes avec un couple à la vie comme à la scène Jean-Louis Debré et Valérie Bochenec accompagné du patron éclairé de Valerti Vincent Furet alors Vincent Furet on le disait vous êtes un self-made man on appelle ça comme ça et c'est à dire que vous n'êtes pas passé forcément par les études au départ non plus pour grandir c'est le terrain en fait qui vous a appris la majorité de votre savoir-faire et finalement avec ou sans études on peut y arriver quoi oui on y arrive par la force du poignet qu'on peut dire les études je pense que c'est une étape importante pour la structuration de l'esprit comprendre le monde qui nous entoure après je suis pour l'expérience de la vie c'est à dire que c'est par l'expérience de la vie qu'on grandit et en complément ce que j'ai fait parce que je me suis arrêté au bac parce que déjà c'était très bien d'avoir le bac chez moi parce que j'étais le seul à avoir le bac déjà donc c'était formidable et ensuite avec l'expérience de la vie donc j'ai travaillé plutôt jeune et je me suis dit il faut quand même que tu développes ton intellect la technicité la technicité et j'ai fait en cours du soir un master un droit juridique immobilier au bout de combien de temps vous avez fait ça ? j'ai fait ça pendant 5 ans en cours du soir en complément du travail donc j'avais à la fois acquéri l'expérience par la vie et par le travail et en cours du soir l'expérience on va dire plus théorique par le juridique il faut avoir un sacré courage quand même je ne sais pas s'il faut du courage mais c'est une détermination pour reprendre les cours du soir après le travail après dans ce que je dis parfois je donne des cours à des étudiants c'est marrant et je leur dis ce qu'il faut que vous fassiez dans votre vie le conseil que je peux vous donner c'est faire quelque chose que vous aimez qui vous plaît qui vous motive et quand vous vous levez le matin avec la passion et que vous avez la passion que vous avez l'énergie il n'y a rien qui peut vous arrêter si vous voulez le matin que vous allez au boulot et que vous n'avez déjà pas envie d'y aller changez de boulot faites autre chose et n'ayez pas peur un petit peu au système français sur le côté scolaire je suis plus dans le côté anglo-saxon c'est le côté entrepreneuriat je pousse à l'entreprenariat tentons l'entreprenariat allons-y n'ayons pas peur n'ayons pas de limite après on peut rentrer dans un système classique aucun problème mais poussons les gens à entreprendre parce que l'entreprenariat ça m'a permis de rencontrer des gens fantastiques ça m'a permis de voir des classes sociales que je n'aurais jamais pu rencontrer dans ma vie j'ai rencontré des grands patrons j'ai rencontré le monde entre guillemets de la finance des gens que je n'aurais pas rencontrés si j'avais été salarié c'est clair et net donc l'entreprenariat ça ouvre des portes ça émancipe vous êtes d'accord avec ça Jean-Louis Debré ? oui oui mais je crois que c'est complémentaire il y a naturellement l'expérience sur le terrain qui est essentielle parce que c'est là vous êtes seul face aux autres mais il y a aussi la nécessité de la conceptualisation du recul sur l'événement je crois beaucoup aux travaux pratiques moi aussi j'ai donné beaucoup de cours à Sciences Po ou à la faculté de droit et à chaque fois j'incitais les étudiants à avoir des stages pratiques mais le stage pratique tout seul ne sert à rien il faut qu'il y ait un moment après ou avant où on conceptualise ce qu'ils ont vu pour les enrichir encore une fois c'est cette phrase que j'aime beaucoup enrichissez-vous de la diversité des autres bien sûr Valérie Bochenac vous vous transmettez aussi avec votre association je transmets avec l'association et puis j'ai aussi créé ma propre entreprise donc créer cette entreprise c'est aussi je rends compte ce sont des difficultés en fait il faut bien avoir le courage Valérie il y a une entreprise de création de bijoux de bijoux comment ça s'appelle ? qui s'appelle Oh dis-le-moi d'accord alors voilà les auditeurs si vous avez envie d'acheter des jolis bijoux allez chez Oh dis-le-moi mais c'est donner oui les moyens c'est souvent aussi beaucoup de contraintes c'est travailler énormément parce qu'on ne se rend pas compte le système on fait une blague sur les 35 heures mais les 35 heures en deux jours elles sont largement passées mais ça m'a permis de comprendre par exemple quand j'ai travaillé avec le Mime Marceau si je n'avais pas monté ma société avant je n'aurais pas pu travailler dans la production à un moment aussi auprès de lui parce que forcément quand on est entrepreneur on fait aussi un peu tous les jobs oui et le milieu du spectacle aujourd'hui on vous demande d'être tellement de choses et c'est vrai qu'on peut enfin moi qui ai un caractère à entreprendre je ne peux pas attendre que ça vienne donc je provoque ou je crée et du coup ça apprend plein de choses je crois que l'entrepreneur c'est à la fois un métier d'observation c'est un métier où il faut comprendre les autres et il faut chercher à imaginer ce qu'ils vont espérer c'est ça la difficulté c'est ça la bonne idée aussi Vincent Ferré il faut être visionnaire il faut sentir les choses voir les choses et c'est par là ce que je dis c'est il faut avoir votre valeur ajoutée parce que souvent les étudiants me disent mais Vincent mais d'accord mais comment on fait pour monter une entreprise tout le monde on sort de la même école pourquoi on va aller chez nous pourquoi on va aller chez toi justement donc quelle est ta valeur ajoutée quelle est ta petite différence qu'est-ce que tu vas apporter de plus pourquoi je vais venir chez toi pourquoi je ne vais pas aller qu'est-ce que ça implique l'esprit d'entrepreneur chez vous Vincent Ferrer ça implique beaucoup de sacrifices personnels je ne vais pas rentrer dans le détail mais la récompense est quand même énorme et cette sensation de liberté c'est au-delà d'une sensation c'est une vérité pour vous oui bien sûr tous les matins je me dis c'est une vérité c'est beaucoup de sacrifices c'est créé aussi c'est de la résilience c'est créé on impacte quand même alors en plus je suis dans le monde de l'immobilier du concret donc ça impacte vraiment c'est du visible donc il y a un bien on donne quelque chose on partage sa vision avec les autres et on voit ce qu'on apporte donc on laisse des traces ça c'est important Valérie Beauchenec chez vous aussi c'est concret du coup avec vos créations la transmission c'est un petit peu partout que ce soit dans l'écriture dans le mime et puis là dans la création c'est vraiment matérialiser mon imaginaire et transmettre donner un bijou et qui va se transmettre ça c'est essentiel juste un petit clin d'oeil par rapport à ces femmes qui ont réveillé la France Marguerite Boussicot au départ parce qu'on la cite et c'est un peu pas notre préféré mais elle a beaucoup de elle attire l'attention de beaucoup de jeunes justement dans la salle c'est qu'elle vient de rien et elle grandit dans une mesure donc quand on parle de difficultés elle gardait des oies et elle gardait des oies et partie de ça elle monte à Paris elle va être apprentie dans une blanchisserie après elle fait des économies elle tient un bouillon et là elle rencontre son futur son homme et ensemble vont construire un empire l'empire du bon marché et en ayant des fameuses idées mais c'est aussi parce qu'elle est passée par là qu'elle a eu cette elle l'a jamais oubliée et du coup ils ont créé plein de choses non mais pas oubliée c'est à dire quand ils ont beaucoup d'argent ils ont partagé ils ont permis à d'autres de créer la samaritaine qu'on voit c'est chez Paris Lugé qui est première vendeuse au bon marché donc les boussicots et avec son mari qui vont créer cet empire du luxe d'accord ça on aurait appris quelque chose encore un peu moins bête ce soir Jean-Louis Debré vous aviez envie de réagir non non je pense qu'il faut avoir une ambition mais ne jamais oublier d'où on vient pour ne pas oublier celles et ceux que vous avez rencontrés à ce moment là vous savez il y a quelques années parce que j'écris beaucoup de livres j'avais écrit un livre avec un SDF et je l'ai vu il y a quelques jours il a maintenant une bonne situation tout va très bien oui il est sorti de la rue grâce à ça il est sorti ça va très bien et je lui disais mais n'oublions pas celles et ceux que vous avez côtoyés pendant 30 ans parce que maintenant que vous êtes là où vous êtes tendez de leur lorme ça s'appelle transmettre transmettre ce qui nous amène à la parfaite transition pour la dernière question de cette émission je vous remercie vous répondrez en dernier du coup Vincent Führer que dirait l'adulte que vous êtes à l'enfant que vous étiez bravo continue à ce que continue ce que tu fais oui vous étiez déjà croyant petit en votre chemin oui je croyais à mon chemin poursuis tes rêves Valérie Bochenek poursuis tes rêves d'accord parce que vous étiez déjà très impliquée dans dans j'ai toujours voulu dans cette projection oui j'ai toujours j'ai toujours voulu faire du théâtre j'ai toujours voulu écrire j'ai toujours voulu depuis l'enfance depuis l'enfance oui et justement vivant en province il n'y avait rien ouais et donc j'ai non moi il n'y avait rien je suis désolée il fallait aller dans la grande ville il n'est pas d'accord avec moi il n'est pas d'accord parce que tu as été dans une grande ville moi c'était à l'époque 3000 habitants si je ne faisais pas de la danse classique parce que je ne pouvais pas faire des cours de théâtre d'une association mais il n'y avait pas de conservatoire ça manque ça vous pensez bien sûr dans la province française oui bien sûr bien sûr il faut donner les moyens que ce soit bon il y a souvent des conservatoires de musique mais pour le théâtre pas toujours pour le mime j'en parle même pas alors que le théâtre c'est essentiel c'est permettre à l'autre le mime c'est comprendre l'autre par sa gestuelle donc pouvoir comme Chirac et Debré et pouvoir mieux vivre ensemble Jean-Louis Debré qu'est-ce que vous lui diriez vous ce petit garçon je dirais au boulot mon grand pourquoi vous étiez paresseux au boulot mon grand et ne pose jamais la valise au bord du chemin et continue pourquoi ? parce que vous étiez comment petit moi ça m'intéresse dites nous deux trois mots sur votre attitude de jeune enfant j'étais très dilettante oui je n'avais pas des résultats scolaires dignes d'un grand intérêt mais j'étais heureux et j'étais toujours envie d'entreprendre des choses nouvelles et maintenant que je suis plus jeune je ne suis pas encore très vieux non vous êtes un jeune comédien j'ai un jeune comédien j'ai envie de dire aux jeunes allez au boulot bosse mais ne t'arrête jamais et qu'est-ce que c'est le déqué café que vous avez arrêté d'être excusez-moi le terme paresseux en fait parce que j'ai trouvé ma voie c'est ça c'est la passion je voulais être je voulais être juge c'était ma passion c'était et que je me suis éclaté pendant 20 ans avec cette extraordinaire position du juge voilà un enfant d'une petite famille bourgeoise qui tout devient j'étais juge spécialisé dans le grand banditisme et le terrorisme à Paris et tout d'un coup qu'il rencontre un monde qu'il ne connait pas un monde de violence un monde ahurissant c'est la rupture en fait qui est intéressante aussi j'ai passé 20 ans à voir des gens différents et ça m'a appris à penser que chaque être humain est différent et que nous devons faire un effort pour comprendre l'autre et bien ça sera le mot de la fin c'était une très belle émission merci à tous les trois je rappelle que j'étais ce soir avec Jean-Louis Debré Valérie Beauchenech Vincent Führer alors la pièce de théâtre co-écrite par Jean-Louis Debré et Valérie Beauchenech et mise en scène par Olivier Massé ces femmes qui ont réveillé la France est au théâtre de Passy actuellement c'est les dernières au mois de juin les dernières au mois de juin alors courez-y c'est du mercredi au samedi à 21h et le dimanche à 16h c'est bien ça ? pas tout à fait mais ça va rien on joue le 10 le 11 le 10 le 11 et le 16 le 17 et c'est à 21h d'accord et après après on part en tournée on part en tournée après dans toute la France oui toute la France et même à l'étranger et bien on vous en dira les dates chers auditeurs tournée internationale parfait on adore si vous avez des velléités de rehaussement de votre immeuble ou tout simplement si ça vous intéresse vous pouvez tout à fait et je vous y incite je vous y invite découvrir Valerti et Vincent Führer sur valerti.com valerti c'est v-a-l-e-r-t-y .com merci les copains de votre fidélité à cet excellent sur Sud Radio comme tous les dimanches au risque de me répéter alors aujourd'hui c'était 20h mais d'habitude c'est 19h et puis on se retrouve évidemment dimanche prochain pour de nouvelles aventures merci à Maxime Sénat à Antoine Mazard aux équipes de Sud Radio et à Melo & Rock c'est excellent et disponible en podcast en vidéo sur sudradio.fr la chaîne YouTube et les réseaux sociaux évidemment à dimanche prochain bisous les copains c'était excellent